Hello tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois pas de crash test ! Yes ! On a réussi à s'y tenir ! Un petit nouveau concept mais qui sera assez, comment dire, une fois par saison parce que je vais essayer de vous faire un espèce de haul, en tout cas produits choses préférées à chaque saison donc là comme le printemps est arrivé, ça y est, oui je crois que c'était le 21 mars, comme tous les ans, de toute façon donc j'ai décidé de vous faire 5 produits cosmétiques, maquillage que j'utilise principalement à l'arrivée du printemps il y en a que j'utilise tout au long de l'année mais soit c'est des nouveautés que j'ai utilisées tout au long de l'année mais que je viens d'avoir soit c'est des trucs un peu spécifiques quand même au printemps et aussi 5 vêtements accessoires que j'utilise, que j'utilise assez plus au printemps pareil il y a toujours 2-3 trucs qu'on utilise toute l'année mais quand même j'ai plus tendance à les mettre à cette période-là de l'année et puis 2-3 bonus comme ça que je prends qu'au printemps donc c'est parti ! Alors on va commencer par les produits cosmétiques la plupart c'est que des nouveautés, moi c'est des trucs que j'avais pas eu tout cet hiver donc je vais commencer par la CC Crème de chez Herborian donc je vais essayer de bien vous les montrer mais elle elle est holographique donc c'est énorme mais du coup là c'est le petit format parce que du coup je suis encore en phase de test mais je l'aime beaucoup, elle est un tout petit poil foncé pour moi là je sais pas, enfin je pense pas que ça se voit d'ici mais ce qui est très très bien c'est qu'en fait elle a des pigments qui vont s'éclater pour se mettre à la couleur de notre peau donc c'est plutôt pas mal je trouve à la sortie de l'hiver parce qu'il faut réhydrater notre peau parce qu'elle a quand même bien souffert avec toutes ces choses et du coup c'est sympa parce que ça nous permet d'avoir un fond de teint et une crème en main sans que ce soit trop lourd parce que la peau elle a quand même besoin de respirer après et surtout particulièrement installé avec le masque ou... mais de là jusque là je suis totalement couverte donc c'est bien d'avoir un truc qui bouge pas non plus tous les pores à 100% donc pour l'instant je suis encore en découverte mais je l'aime bien, je l'utilise pas tous les jours parce que moi je suis un peu en retard je vais au travail, moi je suis pas en retard mais je suis à la course donc j'ai pas trop le temps de l'utiliser mais aujourd'hui je l'ai mise parce que j'avais un petit peu plus le temps et pour l'instant petit coup de coeur donc je sais pas encore s'il y a plus clair parce que pour l'hiver c'est pas possible mais justement pour le printemps c'est plutôt pas mal parce qu'en plus notre peau elle est un peu en entre deux elle va sortir de son hivernage pour aller un peu plus vers le retour à la vie donc franchement c'est vraiment pas mal ensuite du coup c'est un sérum dont j'avais entendu parler depuis un petit moment et que j'avais très envie d'essayer donc c'est le sérum La Roche Posée donc c'est le sérum Effaclar ultra concentré qui va permettre d'avoir un peeling anti-imperfection en fait ça va être l'équivalent des scrubs, des masques à grains mais qui va pas du tout avoir de grains parce qu'en fait c'est des acides qui vont agir et du coup ça va permettre d'avoir un peeling plus doux et surtout moi qui va plus correspondre à mon type de peau parce que j'ai pas forcément une peau à problème ou à risque mais j'ai des petits... on a tous les petits pores là sur la zone T et donc c'est censé être plus efficace donc pareil ça fait pas très très longtemps que je l'ai je sais pas si vous verrez mais il y en a jusque là je vous montre un petit peu plus près mais pourtant c'est pas un gros format il y a 30ml donc c'est un gros format c'est déjà pas mal mais vu qu'on met que quelques gouttes en plus moi je le mets vraiment que sur la zone T donc pour l'instant c'est un nouveau produit de toute façon c'est que du nouveau produit la cosmétique donc je commence tout juste et pour l'instant je trouve qu'effectivement j'ai moins de boutons sur le menton moi c'est souvent là où j'en ai le bouton et le nez depuis que je l'utilise quasiment plus de boutons donc pour l'instant je suis super contente et donc il faut essayer de le mettre tous les jours comme je le dis tout à l'heure c'est un peu la course en ce moment je pense que j'ai eu plein de vacances et du coup je suis de mal à me lever c'est pour ça mais dès que je peux j'essaie de le mettre vraiment tous les jours d'être assez régulière et franchement j'en suis plutôt contente pour l'instant donc à voir sur la durée un peu comme la crème mais une très très belle découverte ensuite du coup je suis allée par la pharmacie j'ai acheté ça et puis je suis tombée sur ça donc c'est un masque de bambou avec des extraits de bambou et du coup j'ai essayé de l'acheter en plus il n'était pas très cher il était à 20 euros et c'est un gros format vous avez vu ça ? j'ai de quoi en faire des masques avec ça donc je me suis laissée tenter et pour l'instant pareil je trouve qu'au niveau d'hydratation il fait qu'il permet de mon job je ne l'ai pas utilisé énormément de fois parce que je vais trop le temps dernièrement je me répète de prendre trop soin de ma peau mais l'hiver est passé et comme je vous le disais tout à l'heure de la même manière avec la crème il faut essayer de redonner vie un petit peu à notre peau et du coup je me suis dit quoi de mieux que de prendre un masque hydratant en plus qui est assez naturel enfin qui a des composants d'être plutôt naturels donc ça a perdu bien notre peau donc dans le but de la rebooster un peu je me suis dit écoutez pourquoi pas ça donc de nouveau une nouveauté il faudrait que je vous dise à la longue je vous obéterais peut-être à la longue ce que ça donne mais je trouve que pour l'instant plutôt positif et puis de nouveau en parlant de pharmacie vous l'avez quand même moins cher que par exemple chez Sephora où la même chose est plus chère donc attention à bien regarder Herborien je trouve que pareil c'est l'art de poser la parapharmacie du Auchan à côté de chez moi il coûtait moins cher que la pharmacie donc faites bien gaffe que vous achetez tout ça parce qu'il y a moyen que vous achetez vraiment un moins cher même sur le site je crois que c'est plus cher qu'un magasin donc attention à tout ça mais c'est des produits qui valent cher mais qui sont reconnus très efficaces donc je me suis fait des petits tests et donc on va voir ça c'est des trucs pour durer de façon c'est à la longue mais pour l'instant les premiers retours j'en suis plutôt très contente ensuite donc une nouveauté de la neige je vous le montre un petit peu plus près après j'ai la lumière hyper forte je suis désolée ça m'acclaire bien parce qu'il commence à faire nuit dehors mais il est très très bien et donc là c'est un lait en huile démaquillant donc de nouveau pour éviter pour rattraper les dégâts de l'hiver je voulais du coup un démaquillant parce que moi j'aime nos micellaires mais du coup ça sèche quand même assez je trouve et donc là ça permet aussi de bien réhydrater ma peau et franchement je le vois quand je me démaquille avec ça je vois tout de suite la différence et puis franchement aussi bien quand j'ai la CC crème que j'ai aussi un maquillage sur les yeux ça part nickel je mets deux pompes j'en ai très peu sur les doigts et franchement ça fonctionne très très bien donc je suis très très contente et je prends pas tout le temps j'avoue quand j'ai juste un trait d'eyeliner je prends pas forcément le temps mais il faudrait parce que ça hydrate, ça fait du bien ça permet de démaquiller tout en nourrissant la peau donc franchement pareil, super belle découverte et là c'est un format 200ml et écoutez, chez Sephora de me voir 28€ j'ai plus les prix pour les autres je suis désolée j'essaierai de vous les retrouver mais je vous garantis pas peut-être qu'à la sortie de la vidéo ils y seront pas mais je la rajouterai au fur et à mesure dans la barre d'infos vous inquiétez pas mais du coup franchement top ici mais du coup j'ai même acheté la crème 2 en 1 qui fait aussi toner je l'ai pas encore essayé parce que du coup j'ai ma crème de jour de la neige aussi qui est en cours mais franchement c'est une nouvelle gamme qui vient de sortir et j'avais trop hâte de la tester et effectivement super bien donc ravie ravie mais après la neige c'est ma marque de coeur donc j'adore mais trop bien et enfin c'est pas un soin pour une fois parce que on était en fait j'ai beaucoup de soins parce que comme je vous le disais après l'hiver enfin pour moi c'est hyper important je trouve de prendre soin de sa peau notamment en hiver mais après l'hiver pour essayer de rattraper tout ça là qu'on a des beaux jours et tout qu'on a le soin qui va arriver faut bien rattraper et penser à protéger votre peau je sais que moi je le fais pas bien mais mettre des crèmes solaires même quand il fait pas quand vous allez pas vous exposer c'est super bien parce que les uv ça fait des ravages donc c'est super top de bien penser à protéger votre peau donc de la ressourcer c'est bien mais aussi penser à la protéger et du coup la dernière nouveauté donc c'est la dernière palette de Martine Cosmetics de la marque de Gaëlle Garcia et franchement bon je l'avais commandé tout de suite parce que j'adore ce qu'elle fait ses produits mais l'harmonie est super chouette il y a des couleurs super chaudes comme le rouge ou le Luciana la teinte Luciana mais je la trouve super parce que du coup elle est très très bien je trouve en demi-saison parce qu'avec ces couleurs là la dernière ligne tu peux très bien faire des maquillages assez sombres encore les jours où il fait froid parce que le printemps c'est chaud-froid chaud-froid ou le matin glacial et puis tu sors le soir du boulot et puis il fait 25 j'exagère quoi que il y a fait 20 dernièrement et du coup je trouve que cette palette elle permet de faire des maquillages assez colorés quand il fait vraiment beau et tout en gardant aussi des maquillages un peu sombres et je trouve qu'elle est vraiment c'est le bon intermédiaire parce qu'il y a moyen de commencer à retrouver un peu la couleur de l'été sans non plus que ce soit hyper flashy donc franchement ouais une super belle découverte parce que je l'achetais parce que j'avais très envie de l'avoir mais à l'utiliser au quotidien elle est vraiment super top je me suis encore fait des maquillages en mélangeant celle-là et puis c'est les deux là-haut qui sont plutôt nude et ça passe super bien en demi-saison parce que du coup c'est ni trop foncé ni trop clair ou trop coloré en été et franchement on se fait des super maquillages avec la palette et en plus c'est vegan c'est cruelty free donc franchement tout ce qu'on aime donc je vous la recommande à fond elle est trop trop bien j'en suis ravie ensuite bon bah on a vu les 5 produits pour moi qui sont qui sont vraiment des choses que j'utilise bon bah comme je vous dis là c'est pas mal c'est que des nouveautés mais c'est des choses que je sais que je vais beaucoup utiliser là tout de suite parce que ça fait partie de ma routine quotidienne bon le masque un peu moins mais ça clairement je les utilise dès que je peux donc quasiment tous les jours et elle bon bah ça dépend de mon humeur mais c'est la palette que j'utilise le plus en ce moment parce que j'ai j'ai aussi les autres que j'utilise de temps en temps bon c'est un mauvais exemple parce qu'aujourd'hui je me suis fatiguée je suis super maquillée avec elle mais là je l'ai mise aujourd'hui dès que j'ai légèrement du temps ça je découpe quasiment jamais je le mets tout le temps dès que j'ai un peu le temps le soir je me démaquille avec ça dès que j'ai le temps je vais essayer de mettre la cc crème enfin c'est vraiment ma routine actuelle donc c'est pour ça que je voulais aussi vous les présenter même si c'est pas des choses dont j'ai l'habitude c'est des choses que j'utilise maintenant à la saison donc je me suis dit pourquoi pas vous les présenter et en plus comme c'est des nouveautés actuelles si ça vous intéresse c'est le moment de les avoir maintenant voilà du coup on va passer aussi à mes 5 pièces que je porte au printemps donc on va commencer par ce que j'ai là donc c'est un pantalon que ça fait hyper longtemps que j'ai un pantalon plutôt fluide en fait j'ai demandé à mes copines j'ai demandé mais qu'est-ce que je porte au printemps parce que j'ai l'impression de porter les mêmes choses toute l'année et elle m'a dit non parce que on se rend pas compte de ce qu'on porte et elle m'a dit tu portes clairement tes pantalons plus fluides quand t'arrives au printemps parce que l'été je suis tout le temps en short mais du coup il a des couleurs plutôt sombres mais associé avec par exemple ce que je porte aujourd'hui un cichard plutôt blanc et ce que je veux vous montrer après et bien ça fait tout de suite plus de mi-saison donc le pantalon au niveau couleur comme ça ça fait un bon mix aussi parce que le printemps on est encore comme je vous disais le matin on part on se l'épelle donc c'est bien d'avoir un pantalon aussi et pas tout de suite les trucs courts donc je l'avais acheté ce pantalon là chez Bluebox je sais pas s'il y en a partout moi c'est là où mes parents habitent et c'est un 34 mais clairement j'ai l'impression que c'est un 36 parce que des fois on est en 36 j'ai le droit et en fait du coup c'est une matière très très fine donc par grand temps d'hiver je peux pas le porter mais là c'est la saison idéale pour le faire donc franchement moi les pantalons fluides je pense qu'il faudrait que je m'en achète plus mais ou les jeans un peu clairs j'aime bien les porter au printemps mais plus ça comme un singon je rangerai ça après mais c'est vraiment une des pièces indispensables d'un printemps la deuxième pièce indispensable c'est clairement c'est les t-shirts parce que j'en porte tout le temps je porte un t-shirt avec un pantalon pas trop lourd et une veste c'est clairement donc là vous voyez les t-shirts blancs un peu larges comme ça on les remet dans le pantalon comme l'objet là je vais vous montrer c'est un pantalon un peu large aussi pareil il est moins fluide mais t-shirt pantalon c'est vraiment mon classique du printemps parce que le matin on met une grosse veste et puis on sort on peut rester en t-shirt l'après-midi c'est vraiment mon style du printemps t-shirt pantalon c'est bon vous verrez vous me reconnaîtrez et du coup comme je vous le disais veste associée donc la classique veste en jean ça c'est pareil c'est une veste que j'ai depuis des années donc elle était déjà cette couleur là originellement j'en ai une un peu plus foncée mais en fait elle sèche dehors parce que je l'ai portée dernièrement et clairement ça avec le t-shirt la veste en jean la veste en jean et le pantalon pour moi c'est vraiment le classique du printemps je peux mettre la veste le matin quand il fait un peu froid et l'après-midi vous pouvez être sûr que je ne l'ai plus mais c'est vraiment pour moi le classique c'est soit la veste en jean soit justement l'autre pièce que je voulais vous montrer que j'ai portée aujourd'hui mon blouseau en cuir moi je le porte au printemps et à l'automne principalement mais les deux demi-saisons de toute façon ça fait pareil je suis super longtemps que je l'ai c'est vraiment ma veste de demi-saison quand il fait un peu trop froid pour la veste en jean c'est la veste en cuir qui sort et clairement ça c'est le look du printemps c'est vraiment ça je ne porte que ça au printemps d'année aujourd'hui j'ai un jean un jean, un t-shirt j'aurais pu vous présenter un jean clairement mais je les porte aussi en hiver donc ça c'est un peu plus spécifique au printemps mais c'est clairement ça et je les associe 8 fois sur 10 avec une paire de baskets blanches parce que je la porte aussi en été mais c'est clairement les petites baskets que j'aime bien en plus c'est un petit peu de rose à l'arrière donc je ne vous montre pas de très près parce qu'elles sont un peu sales elles auraient besoin de beaucoup de machines mais c'est clairement genre mon style nu printemps si vous croyez dans la rue c'est clairement ça que je porte vous ne pouvez pas vous tromper un t-shirt une veste un pantalon un peu plus léger que l'hiver des baskets c'est bon j'ai mes Converse aussi que j'aime bien que j'aime bien porter mais clairement mes doc je les porte plus en hiver par exemple donc là voilà pour moi c'est les pièces indispensables c'est le t-shirt la veste en jean veste en cuir basket pantalon plus léger pour moi c'est le printemps parfait c'est vraiment ça donc voilà pour moi c'est des pièces vraiment que je porte principalement au printemps après j'insiste les t-shirts avec une grosse veste par dessus et une doudou ça m'arrive aussi en hiver je vous avoue quand il fait moins d'eux très très rarement les t-shirts très rarement en hiver quand même mais par exemple le pantalon comme je vous dis des fois ça m'arrive de le porter les vestes clairement pas mais basket mais mais clairement les t-shirts je vais aussi les porter en été évidemment et au printemps mais pour moi c'est vraiment l'élément clé où ça y est je recommence à porter les t-shirts ça veut dire ça y est on est arrivé au printemps c'était plus dans ce sens là après oui je porte des t-shirts aussi en été forcément mais quand même moins lourd que celui-là parce qu'il est quand même un poil épais donc c'est des t-shirts pareil que je prends clairement au Versailles pour pouvoir les mettre dans le pantalon que ce soit l'effet un peu large c'est que sinon cintrer comme ça j'avoue que j'ai un peu c'est bon mon style mais comme ça je kiffe voilà et du coup les petits bonus que j'aime bien faire au printemps donc ça y est je me suis enfin acheté un vrai vase qui fallait parce que vraiment j'avais marre mon vase énorme avec un tout petit une petite toute petite ouverture je ne pourrais rien mettre bon j'avoue j'ai vu une chaîne coréenne les cuties non c'est pas les cuties cuties c'est le nom de la communauté c'est tout je sais plus j'arrive plus à prononcer mais elles ont fait elles ont fait des vases maison et elles ont mis plusieurs fleurs dedans notamment des tulips jaunes et du coup j'avais trop envie de tulips jaunes donc je suis allée en acheter aujourd'hui mais j'avais trop envie d'un vase et clairement beaucoup plus de piches je suis dans cet appartement là parce qu'avant j'étais dans un autre appartement mais j'aime avoir des fleurs chez moi et notamment au printemps il y en a vraiment beaucoup donc c'est la saison donc ça c'est encore c'est encore des fleurs un peu d'hiver mais dans le côté les fleurs de printemps ce n'est pas encore trop trop arrivé mais c'est cool si en plus ça peut être des fleurs de saison donc l'hiver il y avait quand même pas mal de il y avait quand même très peu mais les tulips maintenant mais franchement le printemps pour moi ça rime avec aussi t'ouvres les fenêtres t'as des fleurs c'est plus sympa donc c'est pour ça moi je me suis fait un petit plaisir j'ai acheté ça chez Maisons du Monde et puis chez un fleurus qui est à proximité et aussi je mets des bougies moi assez tout le temps mais par contre j'essaie de faire en sorte que les senteurs aillent avec la saison donc là j'ai bien changé de bougie donc là c'est à la rose notamment et pareil c'est comme c'est des comme c'est des senteurs qui vont plus avoir des aspects printaniers avec les fleurs je me suis dit bon bah vas-y on y va on va prendre des bougies un peu plus cet hiver j'avais une bougie au lotus et j'avais pas des bougies très qui avaient des valeurs qui avaient des senteurs très très hivernales d'ailleurs je suis en train de me dire parce que si j'en avais une cookie une cookie c'était bien chaleureux ça devait bien à la maison celle-là elle tournait un petit peu cet hiver mais j'avais aussi pas même le bougie à bref j'avais hier mais voilà je pense c'est des petites choses que je prends comme ça au printemps donc si ça vous plaît comme concept j'ai vu que je vois le temps je pars énormément il faudrait que je m'arrête bref si c'est un concept qui vous plaît n'hésitez pas à me le dire comme ça je pourrais le refaire cet été de nouveau avec je pense 5 pièces de vêtements 5 produits si possible je pense que ça devrait le faire c'est pas trop parce qu'au début je m'étais dit peut-être que je vais en prendre je vais faire 5 looks mais c'est pareil 5 looks c'est à chaque fois beaucoup de pièces différentes donc je pense que c'est un bon entre deux puis ça vous donne des petites idées parce que bon vêtements je sais pas si mon style estimentaire vous plaît et en plus il est pas vous êtes le mien donc il est particulier comme disent mes collègues de boulot mais par exemple en plus pour les produits où là c'est clairement des nouveautés des petites choses que je vais utiliser là maintenant donc je me suis dit pourquoi pas vous les partager donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu si ça veut vous voulez que je leur fasse un du coup cet été comme ça j'essaierai de leur faire une petite liste de choses que je vais vraiment utiliser à l'été et puis voilà donc je vous dis à dimanche prochain on a une vidéo ce sera peut-être la vidéo moi je vous dis pas ce sera une surprise mais peut-être un truc DIY on verra on verra ce qui va être possible n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu parce que j'ai des gens qui regardent les vidéos très ponctuellement mais qui ne s'abonnent pas n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui suivent et pourquoi pas un petit pouce bleu mais déjà un abonnement sera déjà super ça me montre que vous êtes là et que vous me suivez ça me montre tout me fait plaisir j'ai plein de commentaires dernièrement je suis trop contente ça me fait super plaisir de voir que j'ai des retours je suis trop contente donc merci beaucoup et continuez de me suivre ça me fait super plaisir si vous vous abonnez c'est top et puis je vous dis à dimanche prochain salut bye